Ce paysage de la MRC de Miquinac sera-t-il aussi paisible au cours des prochaines années? Les opposants du projet Mauricie craignent qu'un parc éolien ne le défigure. Dans une lettre ouverte, le PDG de Tests Canada tente justement de calmer les inquiétudes. Le projet en est à ses débuts, écrit-il, et nous évaluons diverses permutations permettant de minimiser notre impact sur le milieu. Plus loin, il ajoute que la réglementation québécoise est extrêmement rigoureuse et nous ferons la démonstration que nous allons nous y conformer. Mais reste que le débat est émotif. Ça va être difficile parce qu'il y a des gens qui n'en voudront jamais et d'autres qui vont se dire, bien, pourquoi pas? Certains élus craignent même une division au sein de la population. Il y en a beaucoup qui vont faire de l'argent puis il va y en avoir beaucoup aussi qui vont subir les conséquences. Moi, je suis pour ça, des développements, puis ça amène du monde, puis du monde qui travaille, puis... Un Canadien nordique, dans le temps, ça déchire les familles. Alors, c'est des dossiers comme ceux-là qui viennent nous prendre aux tripes, donc qui opposent des visions différentes du développement de territoire. Ça risque de faire la même chose. C'est que beaucoup de choses circulent sur les éoliennes, mais la crédibilité de l'information n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a eu des premières générations d'éoliennes puis il y en a des nouvelles générations d'éoliennes. Bon, on dit que les nouvelles éoliennes, même si elles sont plus hautes, même si elles sont plus grandes, créent moins de bruit. Et là, on fouille différentes études. Il y a des études, entre autres, qui sont faites par l'Institut national de santé publique du Québec. Pour Environnement Mauricie, dans les municipalités concernées, peu importe les décisions qui seront prises, elles entraîneront inévitablement des sacrifices. Tout ça, tant qu'à moi, met la table pour un besoin d'avoir une conversation nationale sur notre avenir énergétique au Québec pour être capable de vraiment voir quelles sont nos options puis quelles sont les meilleures décisions qu'on devrait prendre. Reste que si le Québec veut vraiment réduire l'utilisation d'énergie fossile, il devra trouver une énergie alternative et accepter les inconvénients qui viennent avec. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Saint-Hytte. C'est parti !